Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Énorme changement de scénario aujourd'hui, retournement de situation, puisque la première chose qui saute aux yeux, c'est le fait que, eh bien ça y est, le scénario du drapeau est invalidé. Vous avez expliqué qu'il fallait reporter le mât au niveau de la partie haute du fanion, on reportait ce qui nous donnait un objectif de 2300, et que ce scénario n'était valable que tant qu'on se maintenait en dessous du point de coupure, de cassure, vers les 3 110, or là, ces 3 110 ont effectivement retenu les assos haussiers séance du vendredi, mais aujourd'hui, ce scénario est bien mort. Donc c'est inutile de s'y accrocher, on n'a pas réussi à aller plus bas que 2700. Alors, est-ce que c'est la faute aux achats à bon compte ? Est-ce que c'est la faute aux robinets à liquidité des banques centrales ? Ça, on ne le saura jamais, mais en tout cas, dans ce genre de situation, eh bien, on sort avec le devoir de trouver des nouveaux repères. Alors, des nouveaux repères, on en a quelques-uns quand même, puisque nous avons déjà pour commencer l'épaule-tête-épaule que j'ai signalé ici. Première épaule, la tête, l'épaule. Je rappelle que l'objectif serait à terme d'aller chercher la hauteur de la tête reportée au-dessus de la ligne de coup, à savoir ici, donc, d'aller chercher dans un premier temps, eh bien, les 3400. Ça nous laisse un petit peu de marge. Je vais l'enlever tout de suite pour ne pas surcharger le graphe. Et on voit également autre chose, c'est que si le haut du canal MOV a freiné pile-poil la hausse vendredi, aujourd'hui, on a gappé ce canal MOV dès l'ouverture, c'est-à-dire qu'on a ouvert au-dessus, et malgré une petite incursion à l'intérieur, on arrive à clôturer au-dessus. Donc ça, pareil, je vais l'enlever, parce que sinon, on a trop d'éléments et on n'y voit plus rien. Et on se retrouve donc avec un graphe très épuré, un canal marron, ici, dont la partie haute a quasiment été rejointe aujourd'hui. Et surtout, quelque chose qui est déterminant, à mon sens, c'est que la M20 recommence à devenir clairement haussière. Et c'est-à-dire que, bon, ça, c'est pas neuf, je l'avais déjà dit vendredi, mais puisqu'on est au-dessus d'une M20 haussière, on est en tendance haussière. Le gap a été refermé, le gap qui a été créé entre le 2 septembre et le 5 septembre, ce qui est bien que la prochaine résistance à la hausse horizontale se situe, ici, sur les 3300, qui correspond, d'ailleurs, comme par hasard, à l'objectif de l'épaule-tête-épaule inversée. Les indicateurs techniques s'améliorent singulièrement, puisque, regardez, le MACD, maintenant, est au-dessus de son signal et à deux doigts de franchir la zone positive. Le stochastique est en zone de surachat, ce qui manque, ce sont bien les haussiers qui tiennent le marché, et le momentum est positif, aussi. J'ai toujours mes divergences baissières cachées. Ça, par contre, on ne me les enlèvera pas du graphe. Regardez, entre le 1er septembre et aujourd'hui, on a fait des plus hauts sur les indicateurs, mais toujours pas sur les cours. Donc, ça, c'est toujours un danger potentiel qui ne sera éliminé que si on fait un plus haut par rapport au 1er septembre, c'est-à-dire si on va plus haut que les 3300. Et si on ne va pas plus haut, attention à la dérouiller, parce que là, il va falloir payer la divergence baissière cachée. Je terminerai en faisant un petit détour du côté de l'hebdo, juste pour savoir le potentiel de hausse. Regardez où on en est. C'est très bien, on a retourné la M7 qui passe à la hausse, mais je vous rappelle que tant qu'on est en dessous d'une M20 baissière en hebdomadaire, on sera toujours en tendance baissière sur cette unité de temps. Ce qui signifie que même si on avait une sorte de rallye haussier qui nous permettrait d'aller chercher la ligne de coup et la M20, eh bien, on serait toujours en tendance baissière. Donc, tout ça part actuellement à un simple rebond technique en journalier. Donc, méfiance, méfiance. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ah non, non, ce n'est pas fini. Regardez ça, nous avons une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et dommage que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergent pas. Parce que, justement, quand on finit au-dessus de la Bollinger et que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergent pas, c'est un signe que la hausse n'est pas aussi saine qu'elle pourrait l'être. Donc, on risque d'avoir une petite consolidation qui sera salvatrice pour les haussiers qui veulent rentrer. Idéalement, il faudrait venir chercher la M7 pour rentrer pour acheteur. Donc, bon, si vous êtes acheteur, vous pouvez acheter maintenant si vous êtes super agressif en argant du fait qu'on a clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure, ce qui est un signe de force. Vous pouvez également attendre un retour sur la M7 ou sur la M20 pour acheter. Ça dépend de votre niveau d'agressivité. Si vous êtes baissier, vous pouvez shorter le contact avec le canal marron ou alors les plus hauts à 3300. Personnellement, puisqu'on est au-dessus d'une M20 haussière, je considère que la priorité doit être donnée aux achats sur repli plutôt qu'au vent à découvert. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain. Merci. Merci.